Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! Pour donc du coup notre première vidéo sur les séries Disney, les films spin-off de Disney. Ça a sonné, c'est pas grave. Et donc du coup on a regardé le premier épisode d'Aladin comme on vous l'avait dit. Et donc pour vous resituer, Désaxé lui a été beaucoup plus loin. Donc si vous voulez en savoir plus, on vous en parlera en fin de vidéo. Alors qu'est-ce que t'en as pensé toi déjà ? Bah écoute, en fait moi en revoyant le générique du dessin animé, ça m'a rappelé que j'en avais déjà vu en fait. Bah moi aussi, j'avais une cassette, j'avais une cassette j'avais vu. Donc en fait je faisais c'est mais sans me rappeler que c'était... Et ils sont longs quand même, ils font 20 minutes. 20 minutes, ouais. Je prends plus long que Cusco apparemment. Donc bah non, après c'est assez fidèle à ce qu'on connaît, il y a de l'humour, il y a... Ouais, il y a quelques voix qui changent mais sinon je crois qu'Yago c'est pareil, Abu je vois pas de différence, le génie aussi. Oui, 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 il y a qu'Aladin qui m'a un petit peu... Ouais ? Et pourtant à certaines intonations je l'ai reconnu, mais à d'autres phrases pas du tout. Et non, après sinon l'histoire peut s'intégrer parfaitement dans une... Ah oui tout à fait, par contre je n'arrive pas du tout à situer quand ça se passe. Parce que le génie a encore sa lampe, il y a Yago avec eux. Alors normalement Yago est vraiment ami avec eux qu'à la fin du 2. Et le génie n'a plus sa lampe dans le premier, mais bon, on va dire qu'ils ont fait une espèce de condensé de tout ce que les gens ont aimé et de tout ce qui symbolise Aladin, la lampe magique Yago parce que les gens adore Yago. Parce que Abu il est sympa mais il parle pas. Bah c'est ça, c'est ça. Non, non, il y a tous les personnages qu'on aime et qu'on connaît. Et donc du coup... Donc moi ça m'a pas choqué, j'ai bien accroché. Moi j'étais bien sympa. Pourquoi pas en voir d'autres ? Pourquoi pas en voir d'autres ? Ouais mais après c'est vrai que ça donne, j'ai pas envie d'en voir un tout de suite après quoi. Non voilà, mais moi notamment revoir celui que finalement je connaissais. Oui moi aussi en fait. C'est surtout ça, me retrouver et puis... Parce que finalement ouais c'était trop bizarre en fait, on s'est rappelé qu'on avait vu ça étant plus petit. Et donc comme beaucoup de séries pour les jeunes, je pense qu'il y a un méchant à chaque fois qui revient tout le temps et qui... Je reviendrai ! Et bah là du coup ils ont choisi Abysmal. En l'occurrence c'était Abysmal, voilà. J'aurais limite... Abysmal du coup qui est dans le 2. Donc ça voudrait dire que ça se passe. Donc ça veut dire qu'elle en connaît déjà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas essayer de le situer. Non, 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 il faut faire à part et puis... On est obligé, je pense que ça sera comme ça pour toutes les séries en fait, c'est ça. C'est hors contexte des films qu'on connaît. Mais voilà, ça va être Abysmal, le méchant, bonnet parce qu'il est bonnet, on va être... C'est pas trop ce qu'il fait, enfin... Mais non, après, moi je... Non, non, franchement, j'ai pas connu. Mais j'ai pas trouvé les dessins dégueulasses. J'ai même vu certains plans qui avaient dégoûté plein de gens dans Aladin le 2e, dans Retour de Jaffa. On voyait des moments où Jasmine avait les yeux totalement... Et puis là, j'ai rien vu. Ils auraient été curieux de voir Jasmine, voilà, mais bon... Ouais, elle n'était pas dans le premier épisode. Donc n'hésitez pas à aller ici, dans l'épisode de... dans le film... dans la vidéo de Désaccès qui lui a été plus loin. Il vous a préparé toute une petite vidéo si vous êtes un peu plus curieux. Voilà, si vous voulez aller voir plus en profondeur. Voilà, sinon l'humour du génie, on a bien rigolé. Ah bah toujours pareil, on a bien rigolé. Mais après, c'est sûr que... je vais vous le dire tout de suite, on a regardé un épisode de Kuzco aussi, on n'en parlera pas tout de suite. Mais le personnage méchant de Yzma est plus intéressant que... Que... ouais. Sérieusement. Et voilà, c'était une histoire magique avec... Et ben... Ben, y'a un... J'ai pas envie de vous décrire tout l'épisode, mais... Ouais, mais bon, en gros, y'a un oiseau... Y'a un pari entre Aladin, Aladin est sûrement pas prince, vu comment les gardes le traitent, donc je comprends pas trop, c'est vrai. Et voilà, y'a une histoire d'un oiseau qui a... un très très gros oiseau qui a une plume magique qui permette de se transformer en tornade. Secours la plume. Voilà, donc du coup, sur des plans, ça poutait quand Abou, il faisait ça, il y a un... pardon. Et à un moment, quand tous les voleurs, ils secouent la plume au-dessus de leur tête et... C'est ça. Mais non, sinon, bon, après l'histoire, c'est... c'est mignon, quoi. C'est... ça se... ça se... ça se laisse regarder. Dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà vu, allez surtout voir donc la vidéo de Désaxé ici, cliquez, on mettra un peu partout, qui a été beaucoup plus en profondeur pour une de ses analyses, et on se retrouve très bientôt pour, ben, la prochaine série. Voilà, on verra. On regardera... prochainement. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada